C'est parti ! Alors, qui êtes-vous, messieurs ? Alors, moi, c'est Thomas. Moi, je m'appelle Pablo. Je m'appelle Cantin. D'accord. Et vous êtes Red Lébanise. Vous publiez des fanzines, des livres, des mixtapes. Alors, qu'est-ce que vous publiez et quel type de contenu est-ce qu'on peut trouver dedans ? Nous, à la base, on faisait par plaisir et pour s'accuser dans la continuité de notre pratique de la photo des petits livrets et qui n'étaient pas du tout distribués. C'était vraiment pour nous. Et je pense que c'était un moyen aussi de porter un regard autre sur nos photos et ceux de nos amis. On faisait des sortes de projets collectifs, mais qui avaient comme seul but de rendre une image numérique ou alors un petit tirage un peu matériel, confronté à des images, etc. Et ensuite, on a voulu faire ça d'une façon pas forcément plus sérieuse, mais simplement, il fallait trouver un nom. Je ne sais pas, on a pu trouver un nom et maintenant, on le fait sous un nom et on en fait un peu plus de copies. Et on essaie de les distribuer. Et pourquoi Red Lébanise, Alain ? Red Lébanise, on cherchait un nom et puis on a un pote à nous qui est rentré d'Israël et qui nous a parlé d'un hashish qui s'appelait le Red Lébanise et qui nous a raconté un peu l'histoire. Et on a trouvé ça intéressant. Et surtout, il est très bon. C'est le meilleur. Et puis on a des potes qui sont d'origine libanaise. Et quel type de contenu on peut trouver dans vos publications ? Surtout la photo, je pense, parce que c'est une pratique qui nous touche chacun. Et à la base, en fait, on a commencé à s'intéresser beaucoup au livre de photo. Donc, je pense que ça nous a rapidement poussé à avoir une petite pratique d'édition en plus, cette pratique-là. Et voilà, on a commencé d'une façon très plus sérieuse. de faire des projets juste pour avoir nous-mêmes un autre regard sur notre travail. Et sans désir de distribuer, sans désir d'en faire un produit. C'était juste pour nous. Voilà. Faire des petits projets collectifs et donc il n'y avait pas beaucoup de copies, etc. Et ensuite, on a essayé, dans la mesure du possible, en dépensant le moins d'argent, de faire des plus grosses séries. Et donc, vous publiez aussi des cassettes audio. Quel type de musique est-ce qu'on peut trouver dedans ? Quel rôle joue la musique dans Red Lébanisme ? La musique, elle est principalement composée par mes amis. Il y a des projets divers et variés aussi. Des musiques électroniques, des hip-hop, des productions originales et aussi des compilations de sons. L'intérêt, c'est de pouvoir allier le poids qui s'ouvre et la cassette de la musique. C'est une pratique parallèle. Au final, on le fait de la même façon, d'une façon collective, impulsive. Et c'est pour faire des productions que nous, on trouve cohérentes et intéressantes. Et du coup, on aime le faire d'une façon collective parce qu'on est inspiré chacun par l'autre. Et voilà.